Hey, coucou les filles et les garçons ! Évidemment, j'oublie pas les garçons non plus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler maquillage avec les rouges à lèvres de chez Juvia's Place. Alors, Juvia, c'est une marque américaine. C'est une petite marque qui devient très grande. Et en fait, elle a connu beaucoup de succès grâce à ses palettes de fards à paupières qui sont très très pigmentées. Et du coup, pour suivre dans la continuité, Juvia a commencé à sortir des rouges à lèvres. Maintenant, vous avez même des highlighters, etc. Donc, j'ai craqué sur un set de rouges à lèvres. Donc, c'est la collection Matte et Metallic Liquid Lipstick. Donc, ce sont des rouges à lèvres liquides, en fait. Et la teinte, c'est la couleur D2. Donc, comme vous pouvez le voir, le packaging est vraiment super joli dans les tons rose, or. C'est très très féminin. Et donc, vous avez plusieurs teintes, en fait, sur le site. Mais moi, je me suis arrêtée sur celle-ci qui est une couleur un peu orangée. Donc, quand vous l'ouvrez, vous avez les deux rouges à lèvres qui se montrent comme ceci. Alors, vous en avez un métallique et un mat. Alors, vous pouvez voir, le packaging est quand même super joli. Vous avez le nom de la marque ici, donc Juvia. Un petit rappel de doré à ce niveau-ci. Et puis, vous avez la référence juste là. En dessous du rouge à lèvres. Donc, avec une pastille quand même qui tient parce que, par exemple, vous avez des marques comme Colourpop. Ça finit par disparaître. Donc, on ne sait même plus la teinte du rouge à lèvres. Donc, ça, c'est assez pratique. Alors, ces rouges à lèvres coûtent 15 dollars sur le site de Juvia, auquel, évidemment, quand vous commandez depuis la France ou la Belgique, il faut ajouter les frais de port. Donc, ça doit revenir à peu près à 25 euros si vous ne prenez que ces deux petits sets-là. Et en sachant que Juvia fait quand même relativement souvent des réductions. Donc, il faut suivre leur page Instagram ou alors s'inscrire sur leur site pour recevoir la newsletter par mail. Mais en tout cas, je vous conseille plutôt de les suivre sur Instagram parce qu'ils mettent régulièrement leurs petites photos avec la mention sol dans ce moment, etc. Et quand c'est en sol, ça vaut vraiment le coup parce que des fois, vous avez jusqu'à moins 50% en sachant que pour l'instant, de ce que j'ai commandé chez Juvia, je n'ai jamais payé de frais de douane. Et du coup, maintenant, ce n'est pas le tout d'en parler. Je vais les essayer pour vous montrer. Donc, je vais commencer avec le métallique. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide comme tous les autres avec un applicateur. Voilà ce que ça donne. Il est très agréable, très facile à appliquer. Par contre, il faut au moins tremper deux fois le applicateur dans le produit pour en avoir vraiment sur la lèvre inférieure et sur la lèvre supérieure si vous avez une bouche un peu pulpeuse. Mais sinon, il est très, très agréable. Ça ne colle pas. Non, elle n'est pas sans transfert. Vous pouvez voir ici. Mais bon, vraiment, il n'y a pas énormément de rouge à lèvres sur la main non plus. Donc, moi, je m'en fiche un petit peu que ce soit vraiment sans transfert ou pas. À la limite, je préfère qu'il y ait un peu de transfert et que le rouge à lèvres dessèche un peu moins les lèvres que l'inverse. Du coup, maintenant, j'essaye le mat. Alors là, par contre, comparé au métallique, ça blique beaucoup mieux. Il n'y a pas besoin de retremper l'applicateur dans le produit. Vous sortez juste en fait l'applicateur et là, vous avez largement de quoi faire votre bouche complète. Et c'est pareil, il y a une sensation vraiment très, très agréable sur la bouche. Voilà, ce que je n'ai pas dit, mais qui est un point très important, en fait, c'est que c'est cru altifree, vegan et qu'en plus, dedans, il n'y a pas de parabènes. Donc, je trouve que pour une marque à ce prix-là, franchement, ça défie toute concurrence. Quand on voit d'autres marques qui vous font des rouges à lèvres à 20 ou 25 euros, alors que là, c'est 15 dollars, les deux rouges à lèvres, eh bien, forcément, c'est très intéressant. Donc là, j'ai laissé un peu sécher le rouge à lèvres. Désolée, j'ai la peau comme c'est l'hiver. J'ai les lèvres un peu sèches. Mais au moins, ça vous donne vraiment le résultat concret et sans tricherie. Et donc, on va faire le test du transfert. Et là, il n'y a rien. 10 sur 10 sur ce rouge à lèvres mat, parce qu'en plus, comme je vous dis, il n'est pas du tout desséchant, il est très agréable. On l'oublie, en fait, sur les lèvres. Il n'y a pas de sensation, vous savez, les lèvres qui se collent, etc. Et la couleur, elle est vraiment jolie parce que c'est un orange, mais il n'est pas trop flashy. Il reste un peu nude. Et je pense que pour une peau claire ou une peau foncée, c'est super, en fait. Ça va à toute l'écarnation. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous aimez cette teinte et si leur rouge à lèvres vous tente. Moi, en tout cas, c'est les premiers que j'ai eus de chez Juvia. Et je compte bien en recommander d'autres, parce qu'en tout cas, ceux-là m'ont vraiment plu, en fait, ceux de la collection The Empress. Je vais essayer de mettre le rouge à lèvres métallique par-dessus le mat. Ah oui, ça renforce beaucoup plus la couleur. C'est très joli aussi. Du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous donne envie de craquer et de tester cette marque. En tout cas, je vous la recommande très fortement. Alors, évidemment, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je me suis acheté moi-même les produits. Mais je suis vraiment une très grande fan de cette marque. Je trouve que non seulement c'est une marque qui est éthique, c'est-à-dire qu'elle est cruelty free, vegan, paraben free aussi pour la plupart des produits. En plus, Juvia ne fait pas distinction entre les peaux foncées et les peaux claires puisqu'elle s'arrange pour faire des produits vraiment qui s'adaptent à toutes les carnations. Et je trouve que là, pour le coup, c'est quand même réussi parce que ce n'est pas forcément évident de faire des teintes qui vont à tout le monde. Et puis, alors, les fards à paupières ils tènent très très bien. Alors, si je dois donner un petit défaut à cette marque, c'est que quand vous commandez et c'est surtout les délais de livraison qui sont assez longs, parfois, j'ai dû attendre presque un mois avant de recevoir mon produit. Sur le site Juvia, directement, vous avez la possibilité de bénéficier des offres, des réductions qu'elle propose régulièrement. Du coup, avec les frais de port, vous amortissez largement votre achat. j'avais l'idée de faire dans une prochaine vidéo une review des palettes que je possède de Juvia et des autres produits parce que j'ai ces deux rouges à lèvres-là liquides mais j'en ai un autre. Donc, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai tout ça et je vous montrerai tout ça et vous pourrez me donner votre avis aussi. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501